Souriant, détendu, notre champion d'Europe au cheval d'Arson, Eric Poujane, présente son nouveau mouvement. Un mouvement qu'il a amélioré, bonifié. Eric Poujane ! Et qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt, mon cher Michel, parce que c'est peut-être le mouvement de Sydney. Et oui, Eric est particulièrement motivé pour les Jeux Olympiques qui approchent. Il a manqué le coche à Atlanta et croyez-moi, il s'est relancé. Si c'est plus léger que déjà Casimir, plus aérien. Le corps est parfaitement tenu, aucune variation au niveau du bassin. Cela veut dire qu'à cette étape de son mouvement, il ne peut pas tomber. Oh, il va de plus en plus vite. Il tourne. Et il va préparer maintenant la sortie. Après avoir fait un nouveau transfert sur ce cheval d'Arson d'une vitesse... Oh ! Et oui ! Formidable ! Alors, je vous le dis, ça c'est un moment gymnique important. Et on ne se lasse pas lorsque la gymnastique est pratiquée à ce niveau. Et on ne se lasse pas, non seulement on ne se lasse pas, mais je pense, et il va nous le confirmer auprès de Nelson Monfort, je pense qu'il a réussi un mouvement d'une perfection rare. Élégance, légèreté, rythme, il y avait tout. Oui, Pierre, effectivement, mouvement tout en accélération, vous le disiez, ça s'est vraiment parfaitement bien passé. Très aérien, très souple et en même temps, c'est vrai que Pierre le disait à l'instant, toujours en accélération. Oui, c'est vrai que j'ai composé ce mouvement depuis le mois de décembre avec mon entraîneur pour vraiment faire un mouvement qui puisse, je dirais, être sûr de gagner une compétition. Donc, pour éviter de se faire rattraper par nos concurrents, on a essayé de mettre un peu, je dirais, tout le travail technique qui existe aux arçons. Je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de bien et d'ici les championnats du monde et les Jeux Olympiques, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Merci, Eric.